Aujourd'hui, je vais vous parler du trop enlevé. Bonjour, je suis Laurent Fumet, progressé avec son cheval. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite tout de suite à le faire, comme ça vous permettez de faire connaître mes vidéos, merci beaucoup. Alors pourquoi parler du trop enlevé aujourd'hui ? Parce que vous allez le voir, c'est un sujet assez polémique en fait. Alors on va commencer par un petit peu d'histoire. Le trop enlevé n'existe pas depuis très longtemps. En fait, il a été créé dans les années 1800 en Angleterre par les postiers anglais pour soulager le dos des chevaux et puis pour aller plus vite. Donc il a mis très longtemps à être adapté en France parce que dans l'armée, on ne voulait pas en entendre parler et le général Lotte, par exemple, dans la fin du 19e siècle, le faisait en infraction avec sa hiérarchie et quand il a été écuillé en chef après à Saumur, il a fini par pouvoir imposer le trop enlevé qui avait l'avantage de ne pas faire entendre les armes qui claquaient quand la cavalerie passait. Donc la cavalerie passait de façon silencieuse. Alors, quand je me suis penché un petit peu sur le trop enlevé, parce que j'ai plusieurs choses à vous dire sur ce sujet, le trop enlevé aujourd'hui c'est quelque chose d'assez banal. On pense que finalement on est mieux au trop enlevé, donc le cheval est mieux au trop enlevé. Et bien ce n'est pas si simple que ça. Figurez-vous que j'ai découvert que, en fait, au trop enlevé, on met entre 10 et 12 % de plus de pression sur le dos qu'au trop assis. Ça paraît incroyable, mais c'est le cas. Et ça s'explique comment ? Ça s'explique que quand on s'assoit, en fait, on met plus de pression que quand on reste tout le temps assis. C'est assez logique, en fait. Alors nous, on est confortable, donc on est bien. Le cheval paraît confortable, mais en réalité, le cheval prend 10 à 12 % de plus de pression sur le dos lorsque l'on est au trop enlevé que lorsque l'on est au trop assis. Alors je pense qu'il faut mitiger un peu ça parce qu'en fait, le trop enlevé a l'avantage de changer les pressions. Et vous savez que le gros problème, c'est que si on met la pression toujours au même endroit sur le dos, eh bien, on a des chevaux qui ont des muscles atrophiés. Et donc, l'avantage du trop enlevé, c'est de changer l'endroit. Alors le problème, c'est que, je vais mettre la jument devant la caméra, voilà, j'ai mis une selle juste pour vous montrer. Donc, en fait, vous avez, quand vous êtes assis, la pression, elle est là, et quand vous êtes enlevé, la pression, elle est là, sur les couteaux des trivières, elle est ici. Donc vous passez d'une pression assis ici à une pression enlevée ici. Donc c'est ça qui fait que les chevaux souffrent moins du dos puisque la pression n'est pas continue et donc ça n'empêche pas le sang de circuler sur le dos. Donc c'est pour cela que je préfère le trop enlevé au trop assis. Mais en réalité, la pression est plus forte, donc il faut avoir conscience de ça. Et si, comme moi, autrefois avec ma jument, elle était mieux quand j'étais au trop assis que quand j'étais au trop enlevé. Et j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi. Et l'explication, elle est simple. L'explication, c'est tout simplement que ma selle était trop en avant. Et donc, quand je me mettais enlevé, j'appuyais sur les couteaux des trivières qui étaient trop au-dessus des épaules, dans une partie qui est très sensible, qui fait très mal aux chevaux. Et donc, la jument n'appréciait pas que je sois au trop enlevé. Elle préférait que je reste au trop assis en arrière de manière à soulager son dos. Et ça, je l'ai compris le jour où j'ai compris que ma selle était trop en avant et qu'il fallait que j'ai une selle plus en arrière qui dégage en fait l'épaule de manière à ce que lorsque je me mets au trop enlevé, je suis en appui sur mes couteaux, mais en arrière de l'épaule. Voilà. Alors, plusieurs personnes m'ont demandé quand j'ai fait ma vidéo sur le pied du galop, sans regarder, ils m'ont dit comment on fait au trop. Alors, je vais vous expliquer pour le trop. Le trop, c'est une allure à deux temps, une allure diagonale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez l'antérieur droit qui est au sol, vous avez le postérieur gauche qui est au sol et les deux autres membres, diagonalement opposés, sont en l'air. Et inversement, la foulée d'après. Donc, en fait, votre cheval, quand vous êtes au trop, il avance une épaule, puis l'autre, puis l'autre, etc. Donc, quand vous êtes au trop enlevé, vous avez la sensation qu'il n'y a qu'une seule épaule qui avance. C'est-à-dire, quand vous vous levez, par exemple, imaginons que vous êtes au trop enlevé sur le diagonal droit, donc l'épaule droite qui avance. En fait, quand vous vous levez, l'épaule droite se lève, et quand vous êtes assis, l'épaule gauche se lève. Et vous avez l'impression, si vous y réfléchissez, vous verrez, c'est très simple, en fait. Vous avez l'impression qu'il n'y a que l'épaule droite qui avance, et que l'épaule gauche, elle est ratatinée, en fait, et elle avance très peu. Et ce n'est pas qu'une impression, parce que le fait de se lever libère l'épaule gauche. Et donc pourquoi, justement, on trotte lorsqu'on est à main gauche sur le diagonal droit, trotté à juste, on appelle ça trotté à juste, et bien tout simplement pour libérer l'épaule droite et faire en sorte que l'épaule droite puisse faire plus de chemin. Ça aussi, personne ne me l'a jamais expliqué. Donc quand on libère l'épaule, l'épaule fait plus de chemin, peut faire plus de chemin, et donc lorsqu'on tourne, c'est plus facile. C'est pour ça, d'ailleurs, que les Allemands qui ont des chevaux à grande action, ils font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils trottent sur le diagonal gauche quand ils sont à main gauche, de manière à ralentir et à comprimer leurs chevaux qui ont des grandes actions. Donc selon ce que l'on veut faire, on va trotter sur un diagonal ou sur l'autre, en fait. Mais si vous voulez savoir sur quelle diagonale vous trottez, vous avez juste à y réfléchir, et vous verrez, vous sentirez qu'il y a une épaule qui avance beaucoup plus que l'autre, selon la main sur laquelle vous êtes enlevé. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez-moi un petit pouce j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 1